Bienvenue au programme connecté à la fréquence du ciel. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les passionnés de Dieu, de tous les amoureux de Dieu, de tous ceux qui cherchent Dieu, de tous ceux qui aiment ressentir le parfum de sa présence. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous ceux qui ont décidé de sortir du parvis pour entrer dans le lieu très sain. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont décidé de faire tomber leur masque pour s'exposer à la gloire de Dieu. C'est le rendez-vous de tous ceux qui cherchent la face et le cœur de Dieu. C'est le rendez-vous de tous les adorateurs. Le thème de mon partage aujourd'hui s'intitule « Aspirons à connaître Dieu ». Aspirons à connaître Dieu bien-aimé. Dieu ne cherche pas juste des personnes qu'il peut utiliser. De même qu'il a utilisé les corbeaux pour apporter à manger à Élie, Dieu peut se servir de n'importe quoi pour accomplir son œuvre. Dieu ne cherche pas juste une bouche à travers laquelle il puisse parler. En effet, de la même manière qu'il a utilisé la naisse de Balaam pour s'adresser à Balaam, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour parler à son peuple. Dieu ne cherche pas simplement à nous utiliser bien-aimés. Dieu ne cherche pas juste des personnes qui vont lui prêter leur corps. Dieu veut être en relation avec nous. Dieu veut qu'une amitié se développe entre lui et nous. Dieu veut des amis. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des amoureux. Dans Jean chapitre 4 verset 23, la Bible nous dit « Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. » Amen. On peut être en relation avec une personne sans jamais connaître cette personne. De même, on peut expérimenter les manifestations de l'esprit sans connaître Dieu. On peut être revêtu de la puissance d'en haut et opérer des miracles et des prodiges sans connaître Dieu intimement. Dans Matthieu 7 verset 22 à 23, Jésus s'adresse à ses disciples et il dit « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Connaître Dieu, ce n'est pas juste expérimenter les manifestations de l'esprit bien-aimé. Connaître Dieu, c'est pratiquer la parole. Connaître Dieu, c'est connaître son cœur, c'est connaître ce qu'il aime, c'est connaître ce qui lui déplait. C'est aussi connaître sa façon de voir les choses, ses secrets, ses douleurs, ses joies. Celui qui connaît Dieu a le fardeau de Dieu dans son cœur. Connaître Dieu, c'est épouser ses pensées, c'est marcher avec Dieu, c'est l'avoir pour véritable ami, pour compagnon. Amen. Et c'est ce que Dieu désire. Bien-aimé, aspire à connaître Dieu, aspire à connaître le timbre de sa voix lorsqu'il s'adresse à toi, aspire à reconnaître sa présence, son absence d'un lieu, aspire à avoir le saut de son approbation sur ce que tu dis ou sur ce que tu fais. Aspire à découvrir les plans de Dieu pour ta vie et pour ta famille. Bien-aimé, aspirant à connaître Dieu, aspirant à connaître Dieu. Dieu recherche les adorateurs, Dieu recherche les personnes qu'il adore en esprit et en vérité. Je prie que ce soit toi, bien-aimé. Je prie que ce soit moi. Alors que le Seigneur nous conduise, je prie que le Saint-Esprit nous emmène dans les profondeurs de sa présence, qui crée en nous la soif de Dieu, qui crée en nous la faim pour les choses de Dieu, qu'il suscite en nous ce désir profond de connaître Dieu, afin que nous marchions réellement dans cette dimension d'adorateur que Dieu recherche. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501